Lors d'un croisement, la conduite à tenir est parfois dictée par la signalisation. En absence de signalisation, voici les règles à appliquer. Si un obstacle vous oblige à empiéter sur la voie réservée aux usagers venant en sens inverse, arrêtez votre véhicule pour leur laisser le passage. Si la route est trop étroite pour deux véhicules, le plus encombrant des deux doit s'arrêter pour laisser le passage à l'autre. Sauf s'il s'agit d'un bus, car en agglomération, tous les conducteurs doivent faciliter la circulation des véhicules de transport en commun. Lorsque la chaussée est en pente, les règles sont différentes. Si l'un des véhicules doit s'arrêter pour faciliter le croisement, c'est toujours le véhicule descendant qui doit stopper le premier. Si le croisement exige que l'un des véhicules recule, c'est au plus léger ou au plus maniable de faire la manœuvre. Si les véhicules sont équivalents, c'est le véhicule descendant qui doit reculer, à moins que le véhicule montant soit mieux placé, par exemple à côté d'un espace lui permettant de se garer. Merci.